Et puis moi je voulais vous parler de différenciation. IA et différenciation, comment utiliser l'IA pour différencier. Alors de fait c'est un atelier plus sur la pédagogie que sur la technologie à l'heure. Évidemment on va utiliser des applications, enfin elles sont simples d'emploi, mais je disais pédagogique. Et puis ça a la parole d'une présentation, enfin ça plus que la parole d'une présentation, je suis debout, il faut que je reste là pour être dans le champ de la caméra. Mais si ça peut tourner à l'atelier aussi c'est pas mal je crois, parce qu'en fait il y a de nombreux slides qui selon l'intérêt que vous manifestez pour la chose peuvent être passées. Ou au contraire on peut s'y attarder, on peut même faire des pauses s'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement. Quitte ça j'ai envie de travailler, le reste ça m'intéresse pas. N'hésitez pas à décrocher complètement, je ne m'offusquerai pas, mais concentrer sur le point qui vous intéresse. La raison d'ailleurs pour laquelle il y a plein de slides à certains moments, c'est justement pour permettre des pas à pas, des pas à pas, qui vous permettent de fouiller un petit peu, puis d'essayer par vous-même, parce que je crois que c'est ça qui est important. Parce que c'est bien de savoir que telle ou telle chose existe, qu'on peut faire comme ça. Mais tant qu'on n'a pas pratiqué, ça reste un petit peu... Donc n'hésitez pas. Puis si comme moi il y a des gens qui ont un décalage horreur, qui voulaient faire une petite sieste par moment, si je comprends, ça ne me choquera pas. Je crois que chez moi, à Hong Kong, il est une heure du matin, quelque chose comme ça. Donc si vous me voyez soupirer par moment, tirer sur la manche, pas soupirer, il va soupir par moment. Donc il y a une différenciation. Allez, c'est parti. Donc le plan, en gros, vraiment une brève, brève définition de la différenciation. C'est tellement bref d'ailleurs que ça en est presque honteux. Ce sera des grosses simplifications. Et puis on verra par quoi commencer. On verra quelques scénarios. Alors moi, je suis prof des Français, donc j'aime bien chercher mes exemples dans le français. Mais vous verrez qu'on peut les décliner. Et puis d'ailleurs, si ça vous donne des idées et ça vous inspire, n'hésitez pas à m'inspirer en retour et à partager vos idées, je pense que je vous laisserai mon... Je pense que c'est sûr, il y a mon adresse e-mail à la fin. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire, moi j'ai fait ça comme ça, etc. Et c'est toujours super intéressant parce qu'en fait, on présente des choses et puis les gens s'en emparent et puis ils pensent à faire des choses que vous ne pouvez pas penser. Et donc voilà, ça forme un cercle vertueux qui est toujours super intéressant. Alors on parlera un peu de Bloom aussi. On lâchera quelques mots, quelques noms célèbres. Bloom, Vygotsky. On parlera aussi des sites parce que finalement, il y a de plus en plus de sites qui se développent pour les enseignants en fait. Au départ, l'IA, c'est un truc de geek. C'est-à-dire qu'en fait, GPT 3.5, déjà GPT, c'est fin novembre 2022 déjà, je crois qu'aujourd'hui. Mais GPT, c'est, OpenAI, c'est fondé quoi en 2018 ? Donc, non, 2018, je pense que c'est non avant. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau, mais les applications à destination du monde enseignant, je crois pouvoir affirmer sans trop d'erreur que là, c'est nouveau. On verra aussi un petit peu avec cet exemple de carte mentale, comment on peut aider les élèves à un besoin particulier, notamment les élèves qui sont dyslexiques. Et puis, last but not least, l'IA comme tuteur personnel parce que c'est vraiment en termes de différenciation, c'est vraiment la promesse ultime en fait. Le souhait assez ancien de pouvoir accompagner chaque élève, individualiser l'enseignement. Alors, pour le moment, on touche du doigt, on approche cette possibilité, mais il n'y est pas encore complaisement. Et puis, quelques mots un petit peu liés à vos points précédents, mais sur le retour d'information, c'est-à-dire sur le feedback, sur l'accompagnement des élèves. Donc, je vous ai dit qu'on commençait par une petite définition, vraiment juste pour qu'on ait le même vocabulaire, qu'on parle de la même chose en matière de différenciation. Je suis sûr que vous avez tous vu un jour cette image où on présente une sélection, a priori juste parce que tout le monde va faire la même chose, mais évidemment, en fonction du profil des apprenants, il y a évidemment une injustice. Donc, moi, j'illustre assez bien, je pense, ce qu'est la différenciation. Et en fait, il y a un principe à mon avis qu'il faut admettre, c'est que l'hétérogénéité dans les classes, elle est de mise, en fait. C'est-à-dire que des fois, on la déplore, on dit « ouais, le niveau est très hétérogène, etc. » Bah oui, mais par la force des choses, c'est hétérogène. Alors, évidemment, je comprends, je suis enseignant aussi, des fois, c'est un peu trop hétérogène, ça peut devenir un peu complexe, mais il est bon de se rappeler que cette hétérogénéité, elle est de mise dès le départ, elle est de base, en fait. L'hétérogénéité des connaissances, des compétences, de motivation sociale et culturelle. Donc, par quel que vous comprenne les choses, les élèves ont tous des différences très importantes dont il faut bien tenir compte, ou en tout cas, on nous demande d'en tenir compte. Donc, une petite définition qui est un mélange de plusieurs choses que j'avais trouvées, mais c'est une définition peut-être pas très commune, mais c'est une définition qui me convient et que je fais volontiers mienne, donc je vous la découpe un tout petit peu. Différencier, c'est s'adapter à des situations d'apprentissage, enfin, c'est adapter les situations d'apprentissage pour qu'elles deviennent fécondes pour l'élève. D'ailleurs, en fait, l'idée de base, c'est que si vous donnez un exercice qui est trop difficile pour un élève, il ne la fera pas, parce qu'il ne peut pas, en fait. Donc, ça ne sert à rien, tout le monde perd son temps. Et en même temps, on va adapter les choses, mais il ne s'agit ni de faire baisser le niveau, ni de le monter des musulmans pour certains, encore que dans certains cas, on peut. Mais en fait, on différencie, il ne différencie pas uniquement pour s'adapter, mais pour évidemment lutter contre les inégalités et pour que tout le monde s'élève, en fait, tout le monde progresse, quel que soit le niveau de départ. Et donc, il y a cette exigence de montée du niveau. Je ne vous vois pas. Je vais avoir une télécommande, quelque part, je vais l'utiliser. Ça me permettra de ne pas être caché par l'écran. Ah, puis vous, vous voyez bien ou pas ? Si on voit, moi. Ah oui, ça va. Moi, vous avez le principal. Oui, je suis encore dans le champ de la caméra, donc ça va. Et puis, comment s'adapter à tout ce petit monde ? Comment lutter contre les inégalités, etc., etc. Je pense que ça passe par la promotion des pédagogies actives, c'est-à-dire mettre tout le monde au travail. Alors, je ne sais pas si vous avez assisté à différents ateliers. Hier, j'ai assisté à un atelier sur le plan de travail. Je vois quelques visages qui étaient ou plusieurs, effectivement, où l'on voit bien de quoi il s'agit. Le plan de travail, on est un exemple. Marc-André, tu parlais du sage sur… sage on the stage, par opposition guide on the side, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit donc de mettre des élèves au travail, de les accompagner, de les coacher. Et c'est toujours super intéressant, je trouve, parce qu'en fait, c'est vraiment… je trouve que c'est libérateur, en fait. C'est libérateur. C'est-à-dire que, en fait, c'est le contraire de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au milieu, devant tout le monde, parler ou vous ne mettez pas au centre de la classe ou sur la scène. Et puis, ça vous libère aussi de la transmission des consignes. C'est-à-dire que vous mettez vos élèves en activité, donc c'est eux qui travaillent. Pour la transmission des consignes, vous pouvez très bien le faire sous forme de vidéo. C'est un conseil que donne Alice Killer, d'ailleurs, qui dit « si vous dites tout le temps la même chose à tout le monde sur la même chose ». À un moment, faites-en plutôt une vidéo, comme ça vous vous transmettez aux connaissances. Et puis, les élèves peuvent se les repasser quand ils veulent, à leur rythme, etc. Et vous, oui, vous êtes libérés de cette transmission des connaissances et puis vous pouvez aller accompagner les élèves, vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Vous pouvez même corriger leur travail plutôt que de leur ramener à la maison. C'est assez pratique. Donc, c'est un peu tout ça que j'entends par d'édagogie active, en fait. Si vous avez des questions, des remarques, si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas non plus à les dire. Alors, quand on est assis en train, comme ça, c'est jamais vraiment facile, mais si vous avez envie de vous sentir en verbe ce matin, n'hésitez pas. Oui, ça marche. Et puis, une dernière slide avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, pour dire qu'en fait… Est-ce que je peux appuyer sur « O » pour lire ce truc-là ? Juste pour dire qu'en fait, ce travail sur intelligence artificielle et différenciation, c'est une partie d'un ensemble plus vaste qui est consacrée à la différenciation. Je vous donnerai cette présentation, mais si vous cliquez sur cette image, ça mènera à un fichier PDF qui vous donne accès à toute la formation sur la différenciation. C'est une formation que j'ai construite, mais ça prend une journée ou deux à faire quoi. Donc, voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est une toute petite partie de cette partie-là. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien et puis allez voir. Je ne sais pas si loin que ça. Ça ne marche pas non plus. Il n'y a rien qui marche. Si je vous clique, ça marche. Alors, allons-y. Par quoi commencer pour différencier ? Eh bien, la première des choses que je conseille, c'est de commencer par une évaluation diagnostique. Parce qu'en fait, si vous voulez différencier, il faut bien savoir quel est le niveau de vos élèves. Si vous voulez faire trois grands groupes, je ne sais pas si vous avez assisté à mon pêcha-coucha où je parlais de métaphores sportives avec une piste noire, une piste rouge, une piste verte. Avant de pouvoir mettre tout ce petit monde quelque part, il faut bien évaluer le niveau des élèves. Et donc, l'idée est de commencer par un test comme celui-ci, un caout. Je ne sais pas si vous en faites avec vos élèves. Ça peut être assez dangereux, le caout, parce que ça a une propension à exciter les élèves, surtout si vous mettez la musique. Mais de fait, ça dynamise un petit peu, ça nudifie un petit peu les choses et c'est assez rigolo. Et donc, on commence par un questionnaire. Mais alors, évidemment, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. C'est-à-dire que le quiz, vous le faites comment ? Aujourd'hui, avec l'IA, c'est extrêmement facile de produire un quiz. C'est-à-dire que vous demandez à Chajipiti pour fournir un quiz. On va voir un exemple de compte ensuite. Mais en 30 secondes, vous allez avoir votre évaluation. Je dis en 30 secondes, il ne faudra pas plus de 30 secondes pour la produire. Mais il est probable qu'il faudra quand même relire un petit peu. Ce pareil, il est probable aussi fortement recommandé de relire avant de livrer la chose telle qu'elle aux élèves. Là aussi, sur cette image, si vous la cliquez, c'est une autre formation que j'avais faite consacrée à la création de quiz. Mais je vais développer un tout petit peu. Alors, si j'enfonce des portes ouvertes et que vous connaissez tout ça, n'hésitez pas à vous manifester en disant c'est bon, de toute façon, à la suite. Mais je ne sais pas si pour vous, je ne sais pas comment vous envisagez les choses la première fois que vous avez utilisé JazzPity ou une IA. Mais en général, notre prompt est assez bref au départ. Et puis, on va apprendre ensuite à le développer parce que si vous ne dites pas précisément à l'IA ce que vous voulez, elle va vous donner un peu n'importe quoi. Donc, le plus explicite que vous êtes, le mieux c'est en fait. Donc, j'ai mis des couleurs, dont certaines sont plus ou moins lisibles selon le vidéoprojecteur. Mais je vais vous décomposer ce prompt. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Mais en gros, on dit à la JazzPity, ben voilà, c'est ce qu'il y a en bleu. T'es un enseignant. Alors, t'es un enseignant de tel niveau. T'es dans le secondaire. Puis on le classise, c'est le collège. Et puis on lui dit quoi, en fait ? Et on lui dit pour qui ? Dans quel but ? Dans le fond, c'est un truc de linguiste. Je ne sais pas si j'ai fait ça. Ça paraît plus ou moins évident, mais ça ressemble à une situation d'énonciation, vous savez, avec un lecteur, un allocuteur, etc., etc. Donc, un maximum de précision. Donc, je les ai décomposées. Là, vous indiquez à l'IA le rôle que vous voulez qu'elle joue. Vous lui précisez ce dont vous avez besoin. Vous lui dites quel est le sujet que vous allez aborder. La stratégie souhaitée. Le public auquel vous adressez. C'est un peu lié au niveau, vous me direz. Et puis, vous pouvez aussi lui donner quelques petites indications sur le style sérieux, familier, des choses comme ça, informel, informel. Parce que sinon, l'IA n'en sait rien. Donc, elle va vous donner un truc qui lui paraît le plus probable. Donc, précisez tout ça. Puis ça peut être sympa, en fait, de travailler sur le style déjà avec aux élèves. Mais pour vous-même, par exemple, vous pouvez très bien demander à l'IA d'écrire un petit paragraphe d'introduction qui est un petit peu rassurant. Vous savez, vous dites aux élèves, nous, on va faire une évaluation. Si tu te plantes, c'est pas grave, etc. Et l'IA vous rédige ça en rien de temps, en fait. Donc, vraiment, vous aurez la présentation ensuite. Alors, juste une des précautions d'usage, mais je suis sûr que vous le savez tous. Ce que vous allez obtenir dans un premier jet, c'est jamais parfait. Alors, pourquoi ? Parce qu'on peut rencontrer plusieurs problèmes. L'IA peut halluciner. Vous connaissez ce terme d'hallucination, c'est-à-dire que l'IA invente des choses. Elle a des préjugés. C'est vraiment, elle est nourrie aux données qu'on lui a donné pour l'apprentissage machine. Elle peut oublier des choses. Des fois, dans le fil de la conversation, elle oublie. Alors, en fait, elle oublie au bout d'un certain temps. Plus votre discussion est longue et plus l'IA risquera d'oublier un petit peu le début. Alors, des fois, il vaut mieux recommencer. Des zéros. Bon, OK. Mais, elle peut oublier, mais la plupart du temps, elle se souvient. C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous lui demandez un quiz et vous lui dites, il me faut, je ne sais pas moi, une évaluation de grammaire. Et puis, je veux des questions sur les verbes inspiratifs. Et puis, vous lui dites, moi, finalement, la question 5, elle est toute pourrie. Est-ce que tu peux me la refaire ? Ou, moi, finalement, j'ai envie aussi de choses sur le subjonctif, par exemple. Est-ce que tu peux me rajouter ça ? Donc, on peut interagir avec la machine. Et donc, de fait, c'est le dernier conseil que je vous donne. C'est-à-dire qu'il faut éditer, modifier, peaufiner, bricoler. C'est juste une autre façon de répéter le bois lourd, de remettre sans cesse sur le métier, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats. Alors, évidemment, après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ce quiz ? Parce que c'est bien beau d'avoir un quiz au format texte, donc chez GPT, mais à moins que vous ayez l'intention de le photocopier, de le mettre sur un traitement texte et de le photocopier, votre quiz, il ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est là qu'on peut avoir une première bifurcation. Je vous ai mis quelques exemples. Et puis, si on passe chacun d'entre en revue, ça peut être un petit peu longuet. Alors, peut-être que j'appuierai next, 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 ensuite sur ma télécommande. Ça dépend de vous, de ce qui vous intéresse. Fabrice m'a dit qu'on pouvait déborder un petit peu sur le temps aussi. Donc, pour ceux qui ont vraiment super envie de ça, on peut prendre aussi un peu de temps, enfin, vous me direz. Mais, si je passe en revue brièvement tout ça, eh bien, quand on crée un quiz avec chez GPT, on va pouvoir l'exporter de différentes manières. Et puis, ça dépend de votre environnement. C'est-à-dire que, pour moi, nous, on travaille beaucoup avec les applications Google. Donc, Google Docs, pour moi, est un choix qui s'impose avec Google Forms, en fait. Mais, la première fois que j'ai voulu exporter un quiz sur Google Forms, je me suis un peu cassé les dents. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ce n'est pas forcément évident. Alors, on y arrive. Enfin, je veux dire, on y arrive sans faire des copier-coller qui prennent deux heures et demie. Parce que, sinon, si vous utilisez l'IA pour gagner du temps et que, ensuite, vous construisez votre quiz dans Google Forms et que ça vous prend le temps de temps quand mal, ça n'a aucun intérêt. Et puis, il y a d'autres solutions. Microsoft Forms, ça marche très bien aussi. C'est très simple à faire. Caroute, c'est un peu comme Google Forms, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en général, que ce soit pour Google Forms ou Caroute, les premières démarches que j'ai trouvées, enfin, je vais vous les exposer, mais ça demandait quand même quelques petites manipulations. Je vais vous l'expliquer, mais je lui dis, s'il te plaît, produit-moi un quiz. Maintenant, transforme-le-moi au format Excel. En tout cas, que je puisse le copier sur un tableur. Et ensuite, à partir du tableur, on peut faire des petites choses et des exports. Je vais vous montrer ça rapidement. Et puis, il y a plein d'autres possibilités. Il y en a une qui m'était sortie de l'esprit quand je préparais cette formation. Mais quelqu'un l'a évoqué hier, c'est l'application Learning Apps, en fait. Et là aussi, c'est super facile, en fait. Et il faut en tirer parti parce qu'en fait, vous savez, je vous explique de voix à voix haute parce que je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais dans Learning Apps, mettez votre texte. Par exemple, vous voulez un exercice à trous, mettez votre texte. Puis ensuite, il faut sélectionner les mots. Et puis, je ne sais plus quel est le symbole. C'est deux tirés ou un numéro, peut-être un tiré ou deux tirés, je ne sais plus. Donc, on le fait manuellement. On peut très bien demander à Chazipity de le faire pour vous. Crée-moi un texte avec que des, je ne sais pas moi, que des futurs simples. Remplace-moi les futurs simples par le code suivant. Un tiré pour le premier mot. Deux tirés pour le deuxième mot. Et ainsi de suite. Comme ça, il ne faut plus qu'à copier et coller dans Learning Apps. Il faudra ensuite quand même mettre les perles au futur dans les petites cases en dessous pour ceux qui ont déjà utilisé Learning Apps. Mais ça fait quand même gagner un petit peu de temps, en fait. Donc, c'est pas bon. Et les cuisinières, ça va ? Je n'ai jamais essayé. Mais alors, après, en fait, il y en a de plus en plus. C'est pour ça qu'en fait, ce qui va être intéressant pour les enseignants que nous sommes, c'est de surveiller un petit peu tout ce qui se passe. Parce qu'il y a de plus en plus d'applications qui permettent de créer des quiz, BookLab. Et QuizArts. Oui, il y en a vraiment plein. Et ce que j'aime avec les exemples que je vais vous montrer, c'est qu'en général, vous n'êtes pas tributaire. Enfin, je veux dire, c'est gratuit. C'est... Ouais, vous pouvez faire tout... Alors que souvent, BookLab, je pense qu'on va vous permettre de faire... Je ne sais plus quel est le modèle économique, mais on va vous permettre de faire... Allez, j'invente, mais c'est des trucs dans ce coup-là, quoi. Trois quiz, puis après, il faut passer à la caisse. Donc, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Alors, Google Docs. J'ai eu la bonne idée de mettre en mode sombre, mais si vous voulez, je vous montre. Mais là, c'est un exemple très simple. En fait, j'ai copié-collé mon quiz sur Google Docs. Et en fait, vous pouvez transformer les différentes parties du quiz. Vous savez, les lettres A, B, C, D, pour les quatre choix du quiz, par des lettres... Par des cases à cocher. Si vous voulez, vous me le dites. Plutôt que de montrer, je démontre. Je le fais moi-même si ça vous intéresse. Vous n'avez qu'à juste dire, hop, ça m'intéresse, ce que tu peux montrer. Sinon, je passe. Mais au moins, c'est très simple. Donc, ça, c'est dans Google Docs. Et en fait, c'est un moyen très simple d'ajouter un petit peu d'interactivité. Vous voyez, vous partagez... Alors, c'est peut-être pas ce que vous utilisez le plus, vous, pour des questions de l'ERGPD, le Google Docs. Mais si certains sont dans des établissements privés, des choses comme ça, ou c'est notre environnement qu'on utilise, c'est pratique. Et comme je vous le dis, ça ajoute un petit peu d'interactivité à moindre frais. J'attribue un document à l'élève. Il coche les cases, et puis voilà. Sinon, j'ai découvert récemment l'extension Brisk. Ça vous parle, ça, Brisk ? Vous connaissez ? Alors, mes captures d'écran sont déjà à mettre à jour, parce que j'ai vu hier qu'ils avaient changé l'icône. Mais Brisk, c'est une extension qui est très chouette. Alors, je l'ai découverte pour une autre chose, mais je vais l'utiliser ici pour découvrir, parce que Brisk, ça fait plein de choses. Alors, c'est une extension Chrome, en fait. Donc, vous tapez Brisk AI, vous allez sur le Chrome Web Store, vous tapez Brisk, vous l'installez, et ensuite, vous aurez donc, vous aurez une petite icône, là, dans l'angle 3 de Google Docs, et vous cliquez dessus, et ça vous donne un petit menu, et il vous propose de faire un quiz dans Google Docs, directement dans Google Docs. Et, en fait, vous voyez là, vous allez cliquer sur la petite icône, enfin, vous ne voyez pas grand-chose malheureusement, mais c'est très flou, ou alors c'est moi qui n'ai pas mes lunettes, donc c'est flou, ou les deux. Mais, donc, vous choisissez Quiz, et puis là, vous tapez quelques infos, quelques infos, c'est-à-dire Quiz, quelle langue, ce que vous voulez, donc là, c'est vous qui tapez. Ce n'est pas la peine de dire bonjour ni merci, le robot s'en fiche, vous pouvez dire Quiz, Quiz sur la Première Guerre mondiale, même pas Quiz sur la Première Guerre mondiale, je dis Première Guerre mondiale, ça marche. Et puis, vous dites le niveau, alors c'est Modern Key de P12, donc anglais, américain, donc, vous choisissez votre niveau, et puis, je ne sais plus quelles sont les options, c'est trop flou, mais une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Brisk, et puis il va vous générer votre Quiz dans Google Docs, en fait. Et en fait, franchement, Google Docs, c'est là la beauté de la chose. Il vous propose deux options, en fait. Il vous propose de générer votre Quiz dans Google Docs ou dans Google Forms, en fait. Donc, c'est l'un ou l'autre, c'est le fromage au dessert, c'est-à-dire que si vous voulez les deux, il faudra recommencer. Mais, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il vous fait vraiment un Google Forms, c'est-à-dire, vous savez, un Google Forms qui devient un Quiz, parce que vous savez, quand vous faites un Google Forms, vous avez l'option de le transformer en Quiz, vous savez, vous dites, cette question, elle vaut un point, etc. Et pouf, en 30 secondes, vous avez votre Google Forms. Donc, ça, c'est vraiment très chouette, parce que, de fait, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, sur les exemples qui suivent, je les mentionne juste brièvement pour expliquer comment ça marche, et puis, je vous laisse explorer, ou alors, je vous dis, s'il y en a qui sont super intéressés, n'hésitez pas, pitouillez, etc. Mais, Microsoft Forms, ça marche super bien. C'est encore plus simple que Google Docs, parce qu'en fait, vous collez votre feed que vous avez fait avec ChatGPT qui, donc, dans Google Docs, pour créer un Google Forms, vous importez votre document Word, et puis, vous avez un formulaire, donc un quiz, là aussi, comme Google Forms, mais c'est très rapide. Et je vous dis, c'est très rapide pour avoir un formulaire, parce qu'en fait, voilà, ce que je vais vous montrer là, tout de suite, pas tout de suite, c'est ce que j'allais dire, ce que j'allais vous montrer, ce que je pensais qui allait venir, c'était comment faire un Google Forms, enfin, quelle était la première façon que j'ai trouvé de faire un Google Forms ? C'était vraiment pas la plus simple. Avec Karoot, ça marche comme ça, vous demandez à ChatGPT de vous produire un quiz, vous dites, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça soit exploitable dans Excel, dans Karoot, vous créez votre Karoot, vous lui dites, vous créez votre première question, mais au lieu de taper votre question, vous cliquez sur télécharger le template, vous téléchargez un modèle, vous collez vos données dans le modèle, vous les renvoyez dans Karoot, et puis il importe tout. Vous voyez là, je récapitule de ce que je viens de dire, je vais aller un peu vite. Donc, dans ChatGPT, vous générez votre quiz, vous lui dites, il me faut ça au format Excel. Alors, des fois, il vous dit, je ne suis pas en mesure de créer un fichier Excel, il vous dit, oui, mais c'est très bien clairable de me formater les données pour qu'elles soient exploitées dans Excel ou Google Sheets. Donc, il s'explique, on vous en a un peu, pardon, mille fois. Et vous voyez là, dans Karoot, vous créez votre Karoot, votre première question, et puis tout en bas, c'est écrit, alors moi, mon truc est en anglais, import spreadsheet, mais j'imagine qu'en français, c'est écrit quelque chose du genre, importer le tableau, le tableur, la feuille de calcul, un truc comme ça. Et donc, vous téléchargez le template là, hop, c'est un modèle, c'est un fichier Excel en fait. Vous le remplissez, vous mettez tout votre truc là, et puis, et puis, si vous avez bien tout fait, ça marche. J, si vous avez bien tout fait, parce que vous voyez là, c'est rouge, c'est parce qu'en fait, les réponses, elles excèdent le nombre de caractères c'est accepté par Kahoot, c'est contraignant Kahoot, ça fait beaucoup ZF, mais malheureusement, on est très limité en nombre de caractères, donc c'est vraiment pas pratique pour ça. En tout cas, ça dépend du type de questions que vous avez, mais dans certains cas, vous allez vous faire des mues au cerveau pour adapter les réponses potentielles à la limite de caractères. Donc voilà. Et puis, vous constaterez vite qu'en fait, dans le template, il y avait des choses à mettre en plus, la limite de temps. Il faut indiquer aussi la bonne réponse. Et si vous ne remercie pas tout ça bien, comme il faut, Kahoot n'accepte pas votre fichier. C'est là qu'en fait, vous pouvez demander à Tchagipiti, « Ok, tu me souviens de notre premier prompt, tu vas faire un quiz, etc. » Moi, j'aurais besoin que non seulement ils soient exploitables dans Excel, il faut une colonne pour la question, une colonne pour chaque réponse possible, une colonne pour la limite de temps, blablabla, blablabla. Pas de raison de le faire à la main, en fait. Demandez à Tchagipiti de le faire pour vous, quoi. Ça va ? Ça va ? Ouais ? Pas de soucis. On continue alors. Et puis donc, une fois que c'est fait, on retourne en Kahoot et puis voilà, ça va importer toutes vos questions. donc très pratique. S'il n'y a pas de questions sur les quiz, tout ça, j'avance et puis j'en profite pour faire un petit point sur l'évaluation parce qu'après tout, c'est IA et différenciation, c'est pas IA tout court, quiz tout court. Donc, petite réflexion sur le statut d'évaluation. Comme vous le savez, en fait, on distingue plusieurs types d'évaluation. C'est un des premiers trucs que j'ai appris, moi, à l'époque, on disait IUFL. Mais... Ouais, donc c'est mieux, hein ? Mais... La première fois que j'ai vu ça, je me suis évoqué, d'accord, mais j'ai déjà du mal à faire mon évaluation sommative. Donc, je vais faire tout ça. Mais, de fait, avec IA aujourd'hui, c'est vraiment facile de générer des quiz à la volée. J'ai besoin de mesurer le niveau de mes élèves très rapidement. Je génère un quiz. Ça me permet de différencier. Donc, en termes de préparation, ça diminue le temps. Et, en fait, à faire en classe, ça peut être très rapide. Vous voyez, un petit quiz avec 5-10 minutes. Mais bon, il n'y a pas que les quiz diagnostiques dans la vie. Il y a aussi les évaluations formatives et sommatives. Et puis, si vous m'avez écouté sur le pêcher-couchard, vous reconnaîtrez cette slide que j'infectionne. C'est ma slide préférée. Parce qu'en fait, les neurosciences nous expliquent que le cerveau retient mieux ce qu'il demande le plus d'effort possible, mais aussi ce qui invite à la répétition. Et je trouve que... Alors, j'ai dû mettre le lien, je pense. Oui, le lien, c'est ce qui explique la chose qui vous intéresse à lire. C'est vraiment éloquent. Mais bon, du coup, dans le pêcher-couchard, j'ai dit le strict minimum parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que nous dit cette étude ? Elle nous dit que plus on évalue les élèves, meilleur est le degré de rétention. Vous voyez, il y a eu plusieurs groupes tests. Et vous voyez, les S, là, ça veut dire study. Donc, ici, dans le premier groupe, ils ont fait 8 périodes d'études et 0 évaluation. Dans celle-ci, il y a 6 périodes d'études et 2 tests. Et dans celle-ci, c'est étude, on a le terme. Etude-évaluation, étude-évaluation, étude-évaluation. Alors, ce que montre la recherche, c'est qu'on retient mieux l'information à court terme, ici. C'est-à-dire qu'on a l'illusion d'avoir retenu les choses parce qu'on les a ravachées, etc. Mais alors après, pour ceux qui étaient là hier sur mon truc sur la lecture, je parlais de la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que les informations que l'on retient, elles diminuent de moitié chaque jour. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, on ne se souvient de rien. Absolument de rien. Je disais hier, on m'en plaisante souvent, mais on se dit souvent que de ce qu'on a appris à l'école, on ne se souvient pas grand-chose. Et donc, en fait, le degré de rétention sur le long terme est meilleur ici. C'est-à-dire que les élèves retiennent mieux et ils apprennent mieux. C'est-à-dire que, comme c'est écrit en haut, en s'évaluant, en évaluant ou en s'évaluant, on en reparlera après, mais on sait qu'on ne sait pas et qu'il faut revoir les choses. Et d'ailleurs, c'est la beauté de la chose parce qu'en fait, à propos de se tester, si vous vous testez, puis on verra comment les élèves peuvent tirer de partie de l'IA pour s'interroger. Mais en se testant vous-même, vous vous mettez dans la position de vérifier la solidité de vos acquis. Et même si vous n'avez aucun feedback, aucun retour d'information, le simple fait de vous être mis dans cette position renforce la rétention de l'information. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez évaluer vos élèves sans les corriger. Le simple fait de les évaluer leur permet déjà de mieux retenir les choses. Donc, c'est quand même... Je ne vous vois pas ces sourires. Je vous dis qu'ils ne vous ont pas corrigé vos copies. Je ne vois pas de l'arche banale. La mécanique va aussi aller dans l'autre sens. Si les élèves se rendent compte qu'on ne les corrige pas, ils ne vont pas se mettre dans la situation. Il vaut mieux quand j'ai quand même temps d'entendre. Surtout qu'en plus... C'est sûr, comme disais-je, ce n'est plus qu'il ne va sans dire que, mais ça va mieux en le disant. Bien sûr. Et puis ensuite, ce qui fait qu'on retient les choses, c'est aussi ce qu'on appelle le retour d'information, la rétroaction, le feedback, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire que vous comprenez que tel élève ne comprend pas et vous lui réexpliquez les choses différemment, vous donnez des informations supplémentaires. Et c'est ça qui est fait progresser, oui, oui. Sans compter la motivation. Parce que bon... Sinon... Bon, effectivement. Ok. Donc, les évaluations, c'est important. Mais alors, de fait, on va les utiliser pour différencier. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'avec Chajubiti, on pouvait créer un quiz. Bonne affaire. Mais pourquoi en créer un, en fait ? Créer en 2, 3, 4, 5. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et d'ailleurs, petite pensée pour les fans de Make. Vous pouvez utiliser Make pour faire des boucles. Vous voyez ? Et donc, vous vous demandez à Chajubiti, il faut faire autant de quiz que vous avez des élèves. Et vous créez des documents pour chaque quiz que vous pouvez mettre ensuite sur votre... Certes, Google Drive, etc. Et les attribuer aux élèves, c'est assez rigolo. Mais donc, vous pouvez dire à Chajubiti, écoute, il me faut des quiz. Alors, quels que soient les termes que vous allez... La terminologie que vous allez utiliser. Des quiz pour les débutants. Des quiz pour les élèves intermédiaires. Des quiz pour les experts. Vous allez pouvoir varier les différents niveaux et donc différencier comme ça plus facilement. Alors, je vais vous donner d'autres exemples. Mais on arrête là pour les quiz. Et puis, je vous dis ainsi, tout à l'heure, il y en a qui veulent vraiment mettre la main à la pâte de façon très concrète. Donc, je suis ravi de continuer avec vous sur le sujet. Un autre exemple. Donc, ici, on va générer un texte avec Chajubiti. Alors là, je m'intéresse. Je vais m'adresser surtout aux profs de langue et de français. Donc, on va générer un texte avec Chajubiti et on va l'exporter au format audio. Et dans quel but ? Bah écoutez, un, on peut créer un texte qu'on va adapter aux besoins de l'élève. Mais de fait, on peut lui demander plusieurs versions de ce texte et on peut en faire des fichiers audio très, très facilement. Et là, on est dans la différenciation. Alors, un exemple, on va demander à Chajubiti de générer une dictée, par exemple. On va lui demander d'insérer certains temps, certains modes. On peut même donc demander plusieurs dictées correspondant à des niveaux différents. Et puis, on peut utiliser une autre IA comme TTS Maker que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle fait partie de ces rares applications où on ne vous demande pas de raconter votre vie et de vendre l'intégralité de vos données sur les 40 dernières années. Donc, là, vous ouvrez l'application. Il n'y a pas de compte à créer. Et TTS, ça veut dire text-to-speech. Donc, c'est une application de text-to-speech. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, vous avez créé votre texte avec Chajubiti. Vous le donnez à TTS Maker et il vous en fait un fichier audio tout à fait potable. Et donc, ensuite, vous avez des enregistrements et vous les distribuez. Alors là, j'ai mis le site web LLS ou ENT comme vous pouvez. Mais le fait, là, vous avez la possibilité de créer des dictées différenciées très, très rapidement. Je ne crois pas que je le dis sur ma slide, donc je le dis à voix haute. Mais quand j'enseignais le français, en fait, c'était un scénario que je faisais déjà. Et au lieu de demander à Chajubiti de me générer des textes et à TTS Maker de me générer l'audio, je le faisais moi-même. C'est-à-dire qu'en général, je prenais un texte le plus difficile possible. Je le réécrivais pour simplifier et j'en faisais deux versions comme ça. Deux, trois versions simplifiées. Et je faisais même, en fait, une année, j'ai fait même quatre versions parce que j'avais des élèves en difficulté avec des textes à trous, en fait. Et puis après, qu'est-ce que je faisais ? Je les enregistrais, en fait. Et pour les profs de français, il y a des profs de français ici. Non, il n'y a pas de profs de français. Si, il y en a quelques-uns. Vous savez qu'il y a une double lecture au brevet. Par exemple, quand vous dictez, il faut d'abord lire, il faut d'abord faire une lecture expressive. Et ensuite, vous dictez, vous répétez, vous dites la ponctuation, etc. Donc, je me farcissais, je m'infligeais deux enregistrements pour chaque niveau. Pour vous dire, j'ai passé un moment, en fait. Mais là, on expédie le truc en dix minutes, en fait. C'est quand même assez merveilleux. Je ne l'ai pas dit non plus, mais le présupposé, c'est celui-ci, en fait. C'est-à-dire que quand j'enseignais l'orthographe, enfin, parce que la dictée était un enseignement à l'orthographe, c'est pas ce débat, mais quand je faisais faire des dictées à mes élèves, en fait, je ne leur dictais pas à toute la classe, en fait. Y compris, les élèves, donc, ils avaient mis une évaluation diagnostique, ils avaient arrêté de savoir qui était expert en orthographe. Donc, celui qui était expert en orthographe, il avait une dictée piste-noir, c'est-à-dire une dictée super dure, un truc à Bernard Pivot, quoi. Et puis, les autres avaient des choses un peu moins difficiles ou beaucoup plus faciles. Ça dépendait de là où on voulait les emmener. Et donc, chacun faisait sa dictée avec ses écouteurs, en fait, à son rythme, selon ses besoins, etc. Mais donc, ça, on peut le faire très rapidement avec l'IA. Donc là, vous voyez, un prompt tout simple, je me suis pas foulé. Je lui ai dit qu'il fallait me dicter d'une dizaine de lignes. Et je voulais les mots suivants, vous voyez, chevalier, vaillant, etc., etc. Donc, JavaScript, c'est ce que je vais vous raconter. Enfin, je vais quand même vous le montrer comme ça, ici. Mais vous voyez, enfin, on voit pas très bien, justement. Donc, ça, c'est TTSMaker. Et donc, on met sa dictée, là, au corécolle. Et puis, on a un petit code à rentrer pour montrer qu'on n'est pas en train de spammer, qu'on n'est pas un robot. Et puis, on clique sur Converse to Speech. Et il y a des petits trucs. Si je reviens en arrière, je me suis invité à rendre l'enregistrement plus vraisemblable, en fait. Parce que vous voyez, on peut insérer des pauses, en fait. C'est-à-dire qu'on peut forcer l'IA à marquer une pause. Alors, en fait, la syntaxe, c'est celle-ci. C'est une double parenthèse avec des petites émojis montre. Et puis, c'est en millisecondes, en fait. Donc, vous dites, là, il faut que je marque une pause. Ou alors, mettez aussi la ponctuation, pour qu'ils disent la ponctuation, en fait. Vous savez, quand on dit la dictée, on dit, je ne sais pas. Il était une fois dans un château, virgule. Bien, virgule. Si vous voulez que l'IA prononce la ponctuation, vous avez juste à écrire la ponctuation, en fait. Donc, c'est tout bête. Et puis, après, il y a d'autres réglages. C'est-à-dire, si vous cliquez sur « More settings », c'est-à-dire que c'est là, en fait. Vous pouvez accéder à d'autres réglages. Par exemple, vous pouvez lui dire, écoute, là, ça va trop vite. Donc, ralentis, dicte plus lentement. Et les voix, enfin, vous écouterez, elles sont bien. Et comme je disais, je m'adresse aux enseignants français, mais aussi de langue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien demander à Judge J.P.T. de vous générer un texte en espagnol et puis de lui faire prononcer le texte en espagnol ou en anglais ou en allemand, etc., etc. Autre exemple, si on veut, là aussi, s'adresser aux profs de langue, c'est utiliser plusieurs applications. C'est-à-dire qu'en fait, bon, là, j'ai utilisé « Mid-Journey », mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour générer des images. Il y en a plein. Et on peut très bien inclure des illustrations. Vous voyez, par exemple, pour les profs de FLE, par exemple, on peut imaginer qu'on va générer un glossaire, par exemple, et que ce glossaire peut être accompagné d'illustrations qui aident à bien comprendre les choses. S'il y en a qui sont venus à l'atelier sur les livres numériques aussi, vous pouvez très bien faire des imagiers sonores très, très facilement avec des applications comme Creator ou, vous voyez, vous créez des images cliquables. Donc, c'est très facile à faire. Mais ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, en fait. C'est-à-dire que, bon, pour les profs de langue, faire différentes versions. Une version, par exemple, originale, une version un peu plus difficile ou une version très, très simplifiée, avec des images pour faciliter la compréhension. Question par rapport au rendu audio. Est-ce qu'il y a une distinction ou peut-être une distinction au niveau de l'intonation ? Le rendu, est-ce que c'est un rendu dans ce boutique ou plutôt naturel côté humain ? Alors, je trouve que c'est de plus en plus naturel. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Si tu as cinq minutes, je te montrerai un exemple, peut-être, tout à l'heure. Mais, en fait, moi, je trouve que ça devient vraiment bon, en fait. Alors, bon pour ce qu'on veut faire, d'accord ? C'est-à-dire qu'après, ce n'est pas des enregistrements que tu vas écouter pour le plaisir de la narration, par exemple. Mais je trouve que c'est de plus en plus naturel, oui. C'est beaucoup moins robotique que ça pouvait l'être par le passé. Ça ressemble un peu à Célou, à votre Célou. Tu trouves ? Ouais, je trouve que c'est un peu mieux, peut-être ? Ouais. Mais sinon, il y a une application, enfin, une IR aussi qui s'appelle 11labs.io. Et là, ça te fait une lecture comme les livres-là, quoi. C'est-à-dire vraiment comme ça. Et en fonction du contexte. Non, mais si. En fonction du contexte, il va prendre le temps. Il va regarder, en fait, qu'est-ce que tu racontes ? Si tu mets, par exemple, « Dépêchez-vous, on doit aller », il va peut-être prendre un son. Dépêchez-vous, on doit aller. Dépêchez-vous, on doit aller. Si tu dis… Non, non, non. L'association-là, il adapte vraiment en fonction du contexte, du contexte, de l'internation et des fois. Mais… Il y a la possibilité, pour aller au-delà du chiffre d'entraîné, de cloner dans le contexte. Parce que, si on le voit, certaines données, je sais que tu sais, 20 minutes, là, d'enregistrement. Il n'est pas capable de reproduire ton accent. Il faut ce qu'il fait. Il esthétique, le langage. Il ne pense pas, jusque-là, le monstre. Ouais, non, c'est vraiment très puissant. Je ne les ai pas évoqués parce que… Il faut un abonnement. Enfin, la version gratuite, on est très limitée. C'est très, très frustrant, d'ailleurs. J'en profite pour… C'est ma séance de psy collective. C'est-à-dire que, tout ce qui est vidéo et puis une partie audio, c'est super. On peut faire des choses absolument extraordinaires. Mais ça, ça indique, quoi, en fait. Et je suis impatient de voir tout ça se démocratiser pour que certains coûts baissent. Et effectivement, sur le clonage de la voix, c'est quand même assez rigolo. Oui. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gens qui disent « Mais bon, les élèves, ils préfèrent écouter la voix du prof. » Mais ça va plus loin parce qu'il y a même des IA qui clonnent l'image. C'est-à-dire qu'il est capable de générer ton visage, ton bras. Ouais. Et là, ça commence. Ouais. Et avec Redgen, aussi, tu peux parler n'importe quelle langue. Et puis, en fait, ils synchronisent avec tes lèvres. C'est ça. Avec ta voix aussi, parce qu'il clonne aussi. Donc là, j'ai une vidéo de moi où je parle espagnol. Et allemand. Et d'ailleurs, je montre ça à un collègue, j'étais persuadé, qui comprenait de quoi je te parlais. Il parlait d'IA, etc. Il me dit « Ouais, tu parles vachement bien espagnol. » Alors, je dis « Ouais ». Et c'est qu'après que j'ai réalisé qu'il n'avait pas compris que c'était une IA, en fait. Et je me suis dit « Mais t'as dû me prendre pour... » Mais par contre, je crois que YouTube, il commence à l'intégrer. Il y a tout le monde dans ses vidéos. Ouais. À certains moments, il l'a renoncé. Il l'a renoncé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement... C'est parce qu'en fait, on n'aura plus besoin de traiter l'image. En fait, c'est YouTube qui va s'enlever. C'est absolument extraordinaire. En tout cas, pour générer des images gratuitement ou très simplement, si vous en avez besoin, dans Po, il y a un Stable Diffusion maintenant. Alors, c'est vraiment l'exemple que je puisse vous donner. Il y en a plein, plein, plein. Mais si vous avez besoin d'images, allez faire un tour là-dedans. C'est pratique. Donc, dans Po... Vous connaissez Po. Po.com. Donc, à Hong Kong, on l'utilise beaucoup parce que Chagipity, en fait, est pas... On ne l'utilise pas sans VPN, en fait. Et donc, dans Po, allez comprendre, en fait, Chagipity n'est pas autorisé à opérer. Mais en fait, Chagipity est partout. Donc, notamment dans Po. Et dans Po, en fait, ça vous donne une interface unifiée. Po, c'est le fondateur de Korin qui a fait ça. Vous savez, les questions. Et d'ailleurs, il se plège au board d'Open & Hub. C'est un des types, vous diriez, c'est un Matman. Et ça donne accès à différents boards. Donc, Chagipity, Cloud, Bard, Lama. Maintenant, c'est le Diffusion, etc. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir et de jouer un petit peu. Vous voyez, si le résultat que vous avez obtenu n'est pas celui escompté, allez jouer avec les autres IA pour voir un petit peu si ça se rapproche un peu plus. C'est ce que vous voulez. OK. N'oubliez pas. On peut encore demander plein de choses à l'IA. On peut lui demander de simplifier des textes. On peut lui demander de fournir un glossaire. On en a parlé un petit peu aussi. Ou de créer des notes de bas de page. C'est vraiment très simple à faire. Générer des instructions spécifiques, par exemple, pour guider les élèves pas à pas. pour générer des questions réponses ou des questions ouvertes. Vous pouvez toujours, je pense toujours au plan de travail évoqué hier, générer à la volée comme ça, à la demande, toute une série d'activités vraiment très simplement. Je crois pas que j'en parle non plus dans cette présentation, mais en fait, on peut lui demander n'importe quoi. Générer des mots croisés, des mots mêlés, ça marche. Il y a plein d'applications où vous allez pouvoir coller ensuite vos mots croisés. Par exemple, on a une chasse du site. Vous donnez une suite de mots avec les définitions, etc. Vous allez vraiment pouvoir, quelle que soit la matière, parce que les mots croisés, ce n'est pas réservé aux français. Par exemple, si vous voulez vérifier qu'ils ont retenu le vocabulaire en SVT. Et donc, vous avez cette possibilité. Autre exemple, recourir à la taxonomie de Bloom. Alors, brièvement, si la taxonomie de Bloom, ça ne vous parle pas, c'est une taxonomie qui date quand même de 1956. Donc, ce n'est pas récent. Mais à la faveur de tous ces développements d'IA, le nom de Bloom est revenu à de multiples reprises. Et donc, en 1956, Benjamin Bloom distingue une série de compétences sur une échelle à six niveaux. Donc, il parle de connaissance, de compréhension, d'application, d'analyse, de synthèse et d'évaluation. Et puis, cette série de compétences a été revisité en 2001. Et puis, la principale modification, en fait, plutôt que de synthèse, qui est un peu abstrait, on parle de création. Vous voyez dans ce tableau, alors il est en anglais, mais en fait, on distingue de façon progressive, sous forme de verbes, toutes les compétences qui permettent de maîtriser des notions, des connaissances, des compétences. Et c'est une progression, c'est-à-dire que la première échelle, c'est celle-ci, c'est la connaissance, c'est mémoriser les choses, mais comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer, voilà, il y a une gradation, en fait. Et pourquoi je vous évoque cette taxonomie de Bloom ? Parce qu'en fait, c'est super simple de dire à Tchajipiti, bah écoute, ça vous passe, je passe aussi. C'est super simple de demander à Tchajipiti de vous créer une série d'activités en rapport avec la taxonomie de Bloom. Là, par exemple, je vous dis, je voudrais que mes élèves lisent cet article. Donc, s'il te plaît, prenez-moi une série d'activités qui correspondent au niveau 1 de la taxonomie de Bloom. Donc, des fois, il s'en met bien tous les pinceaux, donc j'ai dû lui rappeler que parmi les éléments de cette première échelle, il y a définir, lister, surligner, mémoriser, etc., etc. Et il vous propose toute une série d'activités. Certaines tombent un peu sous le sens, vous vous dites, bah oui, ça, j'arrête de penser tout seul. Des fois, quand vous cherchez des activités supplémentaires à faire à vos élèves, ça va vous donner des idées supplémentaires, donc c'est intéressant. Évidemment, vous pouvez aussi proposer des activités liées au niveau 4, donc à un niveau plus élevé. Et vous voyez comment vous pouvez différencier, c'est-à-dire que vous avez des élèves qui peinent à absorber, à comprendre les connaissances de base, utiliser le niveau 1 de la taxonomie de Bloom, où il s'agit de procéder à des opérations très simples, lire, copier, définir, est-ce que tu as surligné les mots importants, est-ce que tu peux les lister, etc., est-ce que tu peux les rappeler de mémoire, donc c'est facile. Mais des questions d'analyse, vous voyez que c'est un degré de maîtrise supplémentaire, et donc vous pouvez créer des activités pour des élèves qui seraient plus avancés, en fait. Donc les résultats, comme à l'accoutumée, ne sont jamais parfaits, et en fait j'en étais arrivé à cette conclusion que, encore une fois, c'est la même conclusion que tout à l'heure, c'est-à-dire que plus vous êtes précis, et plus meilleur sera le résultat. C'est-à-dire que vous voyez, par rapport à tout à l'heure, je lui ai dit, bon écoute, tu es un professeur d'histoire par exemple, je veux des activités sur la taxonomie de Bloom, enfin pas sur la taxonomie de Bloom, mais sur un tel sujet, mais relatif donc au niveau 1 de la taxonomie de Bloom, et puis je vous rappelle quand même ce que c'est que la taxonomie de Bloom, quel framework exactement, et puis je lui donne des exemples aussi, pour être certain que chaque artistique comprenne ce que je lui demande, parce que sinon, des fois, il peut s'égarer. Une partie très très courte sur le développement d'activités différenciées, je me suis aperçu qu'il existait de plus en plus de sites, alors vous avez des liens, vous pourrez cliquer dessus, qui permettent de créer toutes sortes d'activités. En gros, en fait, je crois que j'ai mis en capture d'écran celui-ci, c'est, c'était le cas celui-là, je pense que c'était, je pense que c'est Almanac celui-ci, oui, c'est la capture d'écran, voilà, c'est écrit dessus. C'est, vous voyez, vous avez une espèce de tableau, et puis, au lieu de vous inviter à entraîner votre prompte, et puis à faire preuve d'imagination et d'exploitation de vos connaissances didactiques et pédagogiques, là, on vous prend par la main et puis on vous dit, bah, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux des activités en rapport avec la taxonomie de Bloom ? Clique sur le carré taxonomie de Bloom. Vous voulez des quiz, tapez sur quiz, des flashcards, des générateurs de rubriques, ce que vous voulez, quoi, en fait. Et il y en a de plus en plus, et je pense que, incessamment sous peu, les écoles vont finir par investir dans ce genre de trucs, des plateformes dédiées à l'éducation avec de l'IA pour créer du contenu. Parce que la magie de la chose, c'est qu'en fait, vous ne partez jamais de zéro, en fait. Vous savez, quand on est jeune enseignant et qu'on commence et qu'on n'a rien, on cherche des ressources, on demande aux collègues, etc. Mais là, vous ne partez pas de rien, c'est pas de la création ex nihilo. Vous pouvez demander à l'IA une forme d'assistance qui va vous permettre de générer du contenu, soit pour aller plus vite, soit parce que là, vous séchez pour tel groupe, vous vous inspirez. Enfin, vous allez pouvoir, comme ça, trouver plein d'idées. Et ça se pollue de l'autre, par exemple. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis, il y en a plusieurs. Donc, je remets la slide précédente. Mais au départ, ce type d'application a fleuri sous le nom de Lesson Plants, en fait, pour créer des plans de cours, en fait. Et donc, vous voyez, un premier exemple. Vous dites, écrivez-moi une séquence sur le roman de chevalerie. Fais-moi l'approbation. Vous pouvez lui dire, il me faut une leçon. Il me faut des quiz à chaque leçon. Il me faut des exercices, des idées d'activité, etc. Et puis, ça vous génère tout ça. Et ça vaut le coup d'en profiter maintenant parce que beaucoup sont gratuites et beaucoup s'entraînent en version bêta. En fait, ils vont devenir payantes. Donc, certains deviennent déjà payantes. Des fois, j'ai le temps de le dire, ça devient payant. Donc, allez voir. Et donc là, par exemple, toujours dans Almanac, je lui demandais de créer, je ne sais plus quel était mon compte exactement, mais c'était toujours donc de créer des activités. Donc ici, sur l'île au trésor, avec je ne sais plus quel niveau de la taxonomie de Blum. Donc, il m'a proposé toutes sortes d'activités. Il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Il y a des trucs, ça doit relever de la torture. Enfin, je ne sais pas si vous êtes vraiment à court d'idées. Énumérer les personnages principaux par ordre alphabétique, pourquoi pas ? À la limite, c'est un petit exercice comme ça, là, de mémorisation. Allez, hop, on a cinq minutes. Assure-toi d'être en mesure de me citer, allez, au moins dix personnages classés par ordre alphabétique du roman. Il y a des exemples peut-être plus gros que celui-ci, mais c'est celui que j'ai lu. Autre exemple. Vous me direz ce que vous en pensez, cet exemple. Je le trouve amusant. L'idée, c'est de créer une carte mentale. Alors, pourquoi ? Pourquoi créer une carte mentale ? Parce qu'en fait, de ce que j'ai lu, moi, j'ai cru comprendre que pour l'élève, la besoin en particulier, les cartes mentales pouvaient être une aide utile pour distinguer les concepts. Vous voyez, pour un élève dyslexique, lire un long texte, ça peut être compliqué. Alors, il y a des trucs. On me conseille de faire des paragraphes ou des distapuses, espacer les caractères ou des lignes pour que ce soit le plus clair possible. Mais pour un élève qui est vraiment en difficulté, même pour la prise de notes, d'ailleurs, pour les lycéens, ne pas avoir à tout copier. Et puis, vous savez, pour les élèves qui doivent copier un texte, ça peut être compliqué quand on est dyslexique. Vous regardez le tableau, vous mémorisez, vous notez, vous avez oublié, vous relevez la tête, etc. Si le prof parle en même temps, ça m'a pris des années avant de le comprendre, on est dans la double tâche et votre élève dyslexique, il est perdu. Donc, il y a comme ça des conseils qu'on donne et la carte mentale en fait partie. Et puis, donc, c'est plus lisible. Et puis, dernière recommandation, ça permet de se concentrer sur le concept plutôt que sur l'expression, c'est-à-dire sur la phrase, sur la formulation. Donc, la carte mentale, c'est super. Mais, alors, quel rapport avec la différenciation peut-être, mais avec l'IA ? En fait, je me suis dit, tiens, voyons, voyons, on va procéder, on va imaginer le dispositif suivant. Donc, on étudie un texte, par exemple, où il fait une leçon, on fait une leçon. On va demander à l'élève de créer une carte mentale, d'accord ? Sans ordinateur, ou alors s'il a fait avec un ordinateur sans Internet. C'est à lui de le faire. C'est tout seul, comme un grand, comme une grande. Ok ? Ensuite, vous lui demandez de confronter son travail à ce que l'IA pourrait lui proposer. D'accord ? Alors, pour quelle raison ? Parce que peut-être que vous, l'enseignant, vous avez 30 élèves, vous n'aurez pas la possibilité d'aller voir tout de suite l'élève. Donc, vous lui demandez de demander à l'IA une correction. Et il doit comparer les deux. Et ensuite, il se fait sa propre correction, l'élève. C'est-à-dire qu'il se dit, ah oui, bon, j'ai mis ça, on propose ça. Peut-être que ce que l'IA propose, d'ailleurs, c'est nul. C'est possible aussi. Peut-être qu'en fait, c'est vachement bien, je n'ai pas pensé, j'aurais dû le mettre. Du coup, vous, si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir l'élève, vous lui dites, écoute-moi, il me faut les trois étapes de ton travail. C'est-à-dire la carte mentale de départ, la carte mentale de l'IA et puis ta correction. Et après, vous, si vous pouvez en classe ou alors vous ramasser, vous donnez le tampon final, l'appréciation finale. OK, le cours est bien pris ou les notions sont bien contrises, bien exprimées, etc., etc. OK ? Alors, comment ça marche avec l'IA ? Comment est-ce qu'on crée une carte mentale avec une IA ? Alors, je vais procéder comme ça. Donc, pour cet exemple, je lui ai dit, tu vas créer une carte mentale au format Markdown. OK ? Alors, si le format Markdown, on ne parle pas, c'est pas très grave, mais à Chadipisti, lui, ça lui parle beaucoup, le Markdown. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas toujours compte, mais Chadipisti parle en Markdown, en fait. Alors, il n'affiche pas toujours, mais c'est du Markdown. Alors, le Markdown, c'est quoi ? En fait, c'est... Restez avec moi. C'est un langage de balisage léger, d'accord ? Et en fait, en gros, plutôt que de sélectionner un mot, de le surligner, d'aller dans le menu Edit ou je ne sais pas quoi, et puis de choisir Mettre en gras, vous allez mettre des petits signes. Donc, en général, c'est des signes de ponctuation. Et puis, ça va mettre le mot en gras, d'accord ? Par exemple, vous mettez des petits astérisques. Et puis, le mot est en gras. Ou alors, vous voulez des titres, un grand titre, vous mettez un dièse. Et puis, c'est intéressant, un texte en gras. Ça ne se rend pas forcément compte, mais il y a du Markdown partout, 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 partout. Même dans Google Docs, il faut l'activer dans les préférences, mais on peut avoir du Markdown. Et ça permet de taper assez rapidement, enfin, ça permet plein de choses. Et donc, là, vous pouvez lui dire, moi, il me faut la carte mentale au format Markdown. Alors là, je ne sais pas, c'est un article de la BBC. Je ne sais plus ce que j'avais choisi. Fais-moi une carte mentale sur cet article. Et si jamais il ne vous fait pas ça correctement, dites-lui, mets-moi ça dans un code, un blur de code au format Markdown. Et il vous donnera un truc, d'accord ? Ce truc, vous le copiez, et puis vous allez le coller. Et pour ça, moi, j'ai utilisé une application qui est faite par un prof de philo, qui s'appelle Cédric Esset. Si vous ne connaissez pas, allez le googler. Esset, E-Y-2-S-E-T-E, je pense. E-Y-2-S-E-T-E. Il fait plein de choses pour les applications. Il y a des gens comme ça, en fait, il faudrait presque en faire des statues. Il y a le type qui a fait la digitale, par exemple. Et il y a Cédric Esset. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez sur ce site. Alors, ça s'appelle Mind Map. Il y a une petite icône, ici, qui est soit un stylo, soit des lunettes de mémoire. Quand c'est un stylo, vous cliquez dessus, puis vous collez la carte mentale au format Markdown, que vous avez fait le Chagibity, vous vous souvenez. Et puis, ça vous fait une carte mentale toute belle, là, comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient... Enfin, c'est comme ça qu'on peut obtenir une carte mentale avec Chagibity. Je dis que c'est comme ça qu'on peut, parce qu'il y a plein d'autres méthodes, il y a plein d'autres codes qu'on peut utiliser pour générer des schémas. Alors, je ne sais pas si pour les plus geeks d'entre vous, vous connaissez peut-être le format Mermaid, par exemple, des choses comme ça. Mais il y en a plein. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, mais celui-là marche très, très bien et on obtient très facilement une carte... J'ai un scénario pédagogique sur les cartes postales, aussi. Mais... Non, non, les cartes mentales. Et donc, c'est très facile. Encore une fois, je répète le scénario. Vous dites à Chagibity, il me faut une carte mentale. Au fond, on va mettre sur telle chose, sur tel document, sur tel leçon. Vous pouvez même copier la son, si vous voulez. Et puis, ensuite, vous allez sur ce site, MyMacMap, vous connaissez le truc donné par Chagibity, et vous avez votre carte mentale. Donc, voilà. Alors... Avant, dernier point. Le plus intéressant, le plus prometteur, je pense, utiliser l'IA comme un tuteur personnel. Alors, évidemment, plusieurs précautions, plusieurs choses. La première, c'est que, ici, on a là vraiment l'actualisation d'une très vieille promesse dans l'histoire de l'informatique. C'est-à-dire, en fait, utiliser les ordinateurs, les machines, comme tuteur personnel, comme instrument de personnalisation de l'enseignement, d'individualisation. Je ne sais pas si un nom comme Audrey Waters vous parle, mais elle a écrit un bouquin qui s'appelle Teaching Machine, qui est super intéressant parce que, si on remonte dans les années 60, cette promesse de l'ordinateur comme moyen d'aider et d'individualiser l'élève existe déjà. C'est... On ne s'en rend pas compte, mais on parle de LMS, donc de Learning Management System, comme Google Classroom, par exemple, des choses comme ça. C'est des technologies qui sont super anciennes, en fait, qui existaient déjà, évidemment, sous des formes très, très différentes, mais des années 60, avec des applications comme Platon, par exemple. Mais c'est vieux. C'est vieux et puis... Et puis, ça laisse de la place à pas mal de discussions et pas mal de débats. On y reviendra peut-être après. Mais, tout ça pour vous dire que toute la Silicon Valley a... Elle est toute dents dehors, là, a l'idée de promettre un enseignement individualisé pour chaque enfant. Et est-ce que, nous, ça peut nous intéresser ? Parce que pour la Silicon Valley, pour les promoteurs de la Silicon Valley, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Nous, ce qui nous intéresse, ce sera l'argent. C'est le résultat de nos éléments. Alors, en fait, vous connaissez Salman Khan ? Vous savez, le créateur de la Khan Academy. Alors, on en a parlé un peu... Et en fait, alors, je ne vais pas vous passer la vidéo, mais si vous avez l'occasion de la regarder, elle est vraiment très bien. Ou si vous allez sur YouTube, vous tapez Salman Khan, AI ou ce que vous voulez. En plus, il a répété sa conférence 15 000 fois. Donc, c'est une chose à chaque fois, mais vous en trouverez plusieurs. Et en fait, dans cette vidéo, il dit, voilà, on va intégrer un tuteur personnel dans la Khan Academy. Et c'est super intelligent parce qu'en fait, ils intègrent donc GPT-4. Avant même que GPT-4 sorte, ils l'avaient déjà. Ils étaient déjà en train de le tester dans la Khan Academy. Et il explique que le chatbot est conçu pour guider l'élève. Jamais vraiment lui donner la réponse, mais pour l'accompagner pas à pas. Et je trouve que c'est super intelligent parce que, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des cours sur la Khan Academy ou sur d'autres plateformes type Coursera, Udemy, etc. Il y a des cours qui sont merveilleux. Mais moi, à chaque fois, je n'ai pas le même problème. C'est-à-dire que je suis une vidéo, c'est très bien fait, etc. Mais souvent, il y a un moment où je ne comprends pas, en fait. Il y a un moment où je bloque. Alors, vous vous souvenez, à un moment donné, les promoteurs de la classe inversée me disaient la vidéo, c'est super parce que vous pouvez en revenir en arrière pour aller en avant. Ah oui, mais pour revenir en arrière, je ne comprends toujours pas. Et en fait, si vous pouvez poser la question à quelqu'un, c'est merveilleux, mais il vous faut ce quelqu'un. Vous ne pouvez pas interroger la vidéo. Mais vous pouvez interroger le chatbot. Alors, malheureusement, dans la Khan Academy, pour le moment, il faut être américain, en tout cas, être grecque du Nord, et être sur liste d'attente. Il faut s'inscrire sur liste d'attente pour accéder à cette intégration de GPT-4, donc dans la Khan Academy. Ça s'appelle Kami. Mais je vous explique ça parce que je trouve que lui commence sa présentation avec deux choses. La première des choses, c'est qu'en fait, quand on annonce GPT, le monde s'horrifie en disant, « Ah, les élus, tous tricheurs, ça va faire baisser le niveau, etc. » Alors, évidemment, lui, il n'est pas tout à fait d'accord. Et puis surtout, alors, attendez, pour le cliquer deux fois parce que, sinon, il va me placer la vidéo. Je ne peux pas la... Voilà. Surtout, il commence avec ça, en fait. Il continue avec ça. Il fait une référence à Benjamin Bloom. Vous savez, Benjamin Bloom, le taxonémique. Alors là, on n'est plus en 1956, on est en 1984. C'est important, les dates, hein, quand même. 1984. 1984. Et Bloom nous fait parler du problème de sigma. Alors, pour simplifier les choses, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que les élèves qui bénéficient d'un enseignement avec tuteur ont des performances quasiment deux sigmas au-dessus, deux écarts-types supérieurs aux élèves qui ont un enseignement conventionnel. Ce qu'ils nous disent, c'est à la fois une évidence et quelque chose de magnifique. Évidence parce que, bah oui, si vous avez un tuteur, un précepteur pour vous aider, pour vous dire, non, là, tu fais brosse route, écoute, et tu passes pas à peine d'obstiner ou rêver que toi, je sais pas, j'ai déjà donné des cours particuliers, au bout d'un moment où l'élève, il n'en peut plus parce qu'il fait l'objet de votre unique sollicitation. On voit bien que c'est beaucoup plus intense qu'être assis au fond et puis peut-être disparaître du radar du prof. Donc, évidemment, on travaille mieux avec un tuteur. Mais ce que je trouve aussi extraordinaire avec cette étude, c'est que ça nous dit que les élèves, quel que soit leur niveau, pourvu qu'ils soient mis dans les bonnes conditions, ils vont avoir des résultats les meilleurs possibles. Ça tranche vachement avec le discours, je suis sûr que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie, vous savez, machin, gentil, mais bon, fûté, la nature a pas été très généreuse avec lui, je ne sais plus rien. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que dans les conditions idéales, l'élève va progresser. La recherche le montre. Et puis, on est en 1984, ça fait quand même longtemps qu'on le dit. Et le seul problème, c'est pour ça que ça s'appelle le problème avec le sigma, c'est qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire pour faire progresser les élèves, mais on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un prof derrière chaque élève, ou alors il faudrait investir des fortunes. C'est là que la Silicon Valley se met à saliver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un prof derrière chaque élève, mais on peut mettre un ordinateur derrière chaque élève. Ce qui, je vous dis, il y a de la marge pour le débat sur le sujet, parce que je ne suis pas sûr non plus que ce soit l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre à nos élèves qu'ils vont pouvoir utiliser l'IA comme un tuteur personnel. Alors, l'idée ici, c'est de leur montrer comment ils peuvent procéder. Et puis, je peux vous assurer qu'il va falloir leur expliquer tout le temps, en tout cas, en tout cas, l'expérience que j'en ai avec mes profs-filles, c'est qu'elles n'ont pas encore vraiment le réflexe. Je fais la parenthèse sur mes enfants. J'ai une fille qui passe le brevet cette année, en troisième. Donc, elle a réalisé son histoire. Je lui dis, t'as appris ? Bah oui, oui. J'ai appris, ok. Et tu t'es entraîné, tu t'es évalué, etc. Bah non. Et je dis, mais pourquoi ce qui ne génère pas un quiz avec Julie ? C'est aussi simple que ça. Alors, je l'ai fait pour elle, je vais générer les quiz, mais en fait, elle pourrait le faire elle-même. C'est-à-dire que l'élève peut très bien se challenger comme ça, pour vérifier que... Oui, c'est retenu pas. Alors après... Après, on ne l'a pas montré dans les comptes, mais vous pouvez très bien le dire à Jajibiti, donne-moi la réponse au quiz ensuite. Merci. Donc, le problème a deux sigma. Donc, bon, bah, c'est ce que je vous ai raconté. Je vous ai donné l'exemple d'un élève qui génèrerait des quiz pour soi-même, ou vous le faites comme élève. Là, j'ai pris l'exemple de chat PDF, mais alors, ils sont légions. Tous ces sites qui vous invitent à uploader vos PDF, vos Kindle Highlights, vos livres, vos documents Word, vous envoyez, vous envoyez, et vous pouvez discuter avec votre document. Mais c'est génial. Alors, cette année, je n'en s'en ai plus, mais dès que j'ai des élèves, c'est quelque chose que je vais faire, enfin, pourvu qu'ils aient l'âge geek à leur requis. Mais vous leur donnez le texte, vous me dites, bon, bah, je ne vous dis pas ce qu'on va faire avec le texte, mais vous l'avez, et vous pouvez interroger le texte autant que vous voulez. Vous ne comprenez pas la première phrase, dites au chatbot, bah, explique-moi, je ne comprends pas. Là, dans cet exemple, je ne sais plus... Ah oui, c'est sûr, un extrait de la cosmogonie grecque sur... C'est Kronos qui mange ses enfants. Donc, on parle de la malédiction et d'Opanos. Et on n'explique pas, d'ailleurs, pourquoi. Mais l'élève peut dire, écoute, pourquoi, d'où vient cette malédiction ? Enfin, comme... Vous pourriez interroger le texte comme vous interrogeriez un individu, en fait. Sauf que si vous n'avez pas d'individu à votre disposition, bah, vous ne pouvez pas. Et je trouve que c'est une promesse aussi de l'IA qui me semble importante, c'est de mettre un petit peu tout le monde à égalité. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, l'IA ne change pas grand-chose à l'affaire. Effectivement, tout le monde peut produire un texte en cinq minutes, mais c'était déjà... Enfin, en cinq minutes. En tout cas, faire produire un texte par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, c'est déjà le cas avant. Par exemple, moi, je n'en ai pas de dissertation à faire à la maison parce que, en fait, je ne savais jamais par qui était fait la dissertation, par le grand frère, le parent, le tuteur, parce qu'on peut acheter des dissertations sur Internet. On a eu le cas aussi, il n'y a pas longtemps. Non, si je ne veux pas, il y a une caricature. C'est pas écrire trois lignes, il produit un chef-d'œuvre. Donc, il y a, mais tout le monde a égalité, sauf qu'il faut vraiment inciter les élèves à comprendre comment utiliser les saisirs. Sinon, c'est l'effet Matthieu qui s'applique. L'effet Matthieu, c'est comme dans la Bible, l'effet Matthieu, c'est à ceux qui ont beaucoup, il sera donné beaucoup. Et à ceux qui n'ont rien, il leur sera encore moins. Et c'est ce qui se passe souvent avec la technologie. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la technologie profite aux plus favorisés. Ceux qui ont l'argent pour avoir GPT-4, ceux qui ont les parents pourront montrer comment l'utiliser, etc. Et donc, si l'école ne s'empare pas de tout ça, malheureusement, ce rêve d'équité, on ne va pas l'avoir. Donc, inciter les élèves à les utiliser. Donc, on peut interagir avec le PDF. Je vous l'ai dit, on peut dialoguer, expliquer des mots, des phrases, donner des exemples, avoir des détails développés, etc. Oui, vous pouvez même demander des quiz, etc. Et puis, donc, dernier point, utiliser... En fait, au départ, ça, c'était dans la précédente partie, mais finalement, j'en ai fait une partie à part. Donc, utiliser l'IA comme outil de feedback, en fait. C'est-à-dire que souvent, on utilise l'IA pour poser des questions. Mais faites l'inverse, en fait. Faites que l'IA vous pose des questions. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'IA, par exemple, pour apprendre à écrire, pour mieux écrire. Vous pouvez demander à vos élèves de travailler, par exemple, que d'abord sans ordinateur. Et puis ensuite, demandez-leur de soumettre, par exemple, leurs paragraphes ou leurs textes entiers et d'obtenir de l'IA un feedback. Vous voyez, vous pouvez très bien demander aux élèves comme ça d'obtenir une évaluation du chatbot avant d'obtenir l'évaluation de l'enseignant. Ça vous permettra de donner quelque chose de plus abouti, de meilleur, en fait. En fait, on pourrait s'attendre à une élévation du niveau. C'est-à-dire, en fait, maintenant, j'attends des devoirs de meilleure qualité. Vous avez la possibilité, comme ça, d'être aidé. Vous pouvez demander à l'IA un retour d'information, un feedback sur ce qu'ils ont écrit, faire des suggestions sur la grammaire et l'orthographe, par exemple. Vous pouvez demander de jouer avec différents tons ou styles. Des fois, on reproche aux élèves de s'exprimer de façon trop familière. Donc, vous pouvez très bien travailler là-dessus, comme ça. Leur demander un feedback aussi sur leurs arguments. Je pense que c'est un excellent moyen de travailler l'argumentation aussi. Encore mieux, vous pouvez dire à vos élèves, écoutez, soit vous demandez aux élèves, soit vous faites vous-même, ce qui peut être intéressant, mais dites à l'IA, ça marcherait comme ça en trois étapes, dites à l'IA, voici le sujet, une dissertation par exemple, voici mon texte, corrige-moi, mais attends pour le corriger, que je te donne la grille d'évaluation. Et en fonction des critères que je te donne, fournis-moi une correction du travail. Et si dans la grille d'évaluation, vous avez indiqué les points, vous pouvez dire, mets une note. Et en fait, ça vous corrige, il ne copie pas en fait. Mais plutôt que de le faire vous en tant qu'enseignant, je trouve que c'est plus intéressant de demander aux élèves de le faire par exemple. C'est-à-dire que vous voyez, si vous donnez un travail à faire aux élèves, vous leur donnez la grille d'évaluation, donc ils savent précisément ce sur quoi ils seront évalués, et l'élève peut obtenir une première correction. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'apprendre aux élèves à travailler avec l'IA, pas demander à l'IA de traduire le travail qui ne sera jamais très satisfaisant si l'élève l'utilise sans avoir vraiment été initié à son usage. Et bien là, on a vu que c'était la grille d'évaluation, mais l'élève ne peut pas produire la grille d'évaluation. Si, si, si. Et à l'élève, les grilles d'évaluation, ce n'est pas important. Si, moi aussi, oui. On peut juste vous donner un moment le sujet, ce qui veut dire, tu produis la grille d'évaluation, la grille d'évaluation. Non, non, tu peux. Tu peux le faire. Oui, oui, oui. La grille, oui, oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de rubriques, mais c'est la même chose. Vous demandez à l'IA de générer une grille d'évaluation. Bien sûr. Moi, j'avais essayé comme ça, avec des questions, et il n'a pas besoin de l'évaluation. Ah oui ? Mais c'était des questions, je me trouve, et c'était, j'avais donné, si ce n'est pas, mon plus en français, et il n'a pas l'évaluation, mais il n'a pas l'évaluation. Ah oui ? Vous pourrez regarder. Oui, oui. OK. Donc, dernier exemple pour cette slide, en tout cas, utilisez l'IA pour se faire l'avocat du diable, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des arguments, demandez à l'IA de vous apporter la contradiction. Donc, ça peut marcher, je pense, dans pas mal de matières, français, kilos, histoire, enfin, ça peut être à s'amuser. Ça peut être utilisé dans le sens inverse, évidemment, c'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit, on commence sans IA, et puis après, on utilise l'IA. On pourrait aussi commencer avec l'IA, mais on finit sans IA. C'est-à-dire, utiliser l'IA comme un brainstorming, j'ai zéro idée, je ne sais pas quoi mettre. Ou alors, pour élaborer un plan, on peut utiliser après un paragraphe quand on a commencé, mais on ne sait pas continuer. L'idée, je m'en suis rendu compte, moi, je déborde un petit peu, je suis désolé, mais je suis presque fini. L'idée, c'est que l'IA est très Vygotsky, en fait. C'est-à-dire qu'on compresse, vous savez, selon Vygotsky, l'apprentissage, c'est un processus social, en fait, on n'apprend pas tout seul, on apprend en contact des autres. Et effectivement, ces autres compétents, comme dit Vygotsky, je ne sais pas si on traduit ça comme ça en français, mais en tout cas, ça peut être évidemment des adultes, d'autres enfants, mais ça peut être l'IA aussi, en fait. Et je trouve que c'est super intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas Vygotsky, il y a des termes qui reviennent comme ça souvent, la zone proximale de développement, les autres plus compétents. Non, je dis, j'ai traduit comme ça, mais en interagissant donc avec ces autres plus compétents, je veux dire, entre guillemets, on va pouvoir aller plus loin. Je ne sais pas si ce soit très explicite de ce que je raconte. Si, c'est explicite, parce qu'en fait, Vygotsky part du principe que quand on évalue un gamin, en fait, on évalue le passé, vous voyez, c'est-à-dire ce qui a été acquis, ce qui a été intégré, mais qu'on peut attendre beaucoup plus des enfants si on les aide et donc l'évaluation devrait porter, non pas uniquement sur le passé, mais sur ce qu'ils vont, là où on va pouvoir amener les enfants. Et c'est là que la notion de zone proximale de développement entre en jeu, c'est-à-dire que si vous donnez à un enfant un travail plus dur et que vous l'accompagnez, il sera incapable de le faire. C'est ça la zone proximale de développement. Bon, si vous avez un enfant de 8 ans et que vous donnez des exercices d'enfant de 12 ans, tout seul, il n'y arrivera pas, mais avec l'accompagnement, il peut y arriver. Et dans ce cas-là, ça veut dire que sa zone proximale de développement est de 4. Mais le fait, l'ordinateur peut être utilisé à cet effet-là. C'est-à-dire ? Bon, là, je vais passer parce que j'ai débordé. Mais j'aime bien ces prompts qui sont monstrueux. Ça vient du blog d'Ethalmolik Ilfan, si on prononce à l'anglaise. Si vous ne l'avez jamais lu, ce type est absolument extraordinaire. Il regorge d'idées. Et si vous récupérez cette slide, mais essayez ce prompt ou ceci, qui sont un peu plus courts, mais essayez-les. C'est absolument génial. En gros, je vous l'explique, vous dites, Alia, on va faire comme si je passais le bac de français, par exemple, ou n'importe quel oral. Tu vas me poser des questions et tu vas attendre que je réponds. Et puis, en fonction de ma réponse, tu vas me poser d'autres questions. Ou alors, vous lui dites, là, tu vas m'expliquer, par exemple, je ne sais pas moi, comment les nazis sont allés au pouvoir. Tu vas me l'expliquer et puis, tu me poses un quiz. Et puis, si j'échoue à répondre, tu recommences les explications, mais éventuellement, tu vas simplifier. Et puis, tu recommences, tu me reposes un quiz pour vérifier que cette fois, j'ai bien compris, ainsi de suite. Et c'est la première fois que j'ai testé ça et j'étais impressionné. Alors, ce n'est pas parfait, mais ça donne une petite idée de ce qu'on va pouvoir faire dans les années à venir et permettre comme ça de travailler de façon autonome, etc. Voilà. C'est jamais parfait, comme je disais tout à l'heure. Il faut absolument que les aires soient en mesure de le discerner. Donc, même si ce que dit l'IA, c'est du typo, il y a des erreurs, profitez-en pour développer l'esprit critique, réfléchir à ce qui a été dit, pour répondre à ces questions. Quelles sont les faiblesses de la réponse apportée ? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas ? Qu'est-ce qui aurait pu être demandé qu'il n'a pas été ? Quelle réponse aurait pu être plus précise ? Qu'est-ce que toi, tu aurais mis ? Par exemple, les élèves, le moins bien, j'ai un collègue d'histoire qui a fait ça. Il voulait générer une dissertation, mais il ne voulait pas qu'elle soit parfaite. Ça tombait bien, elle n'était pas parfaite. Et donc, il a donné aux élèves et avec les élèves, ils ont travaillé. Comment faire pour que ce truc assez moyen devienne bon ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Par exemple, il y avait zéro exemple, zéro référence. Donc, ils ont travaillé comme ça et ça amène aussi à comprendre qu'il ne faut pas prendre ce que donne l'IA et considérer que l'apparence d'un travail bien fait, c'est bien, mais ça a juste l'apparence. Et surtout, leur faire comprendre ces propos de Franck Amadieu et d'André Tricot qui disent, c'est la connaissance qui fait poser des questions, pas l'ignorance. Et si vous avez zéro connaissance et que vous dites, c'est bon, l'IA va faire le boulot à ma place, vous êtes dans l'erreur en fait. Vous ne serez jamais en mesure de mesurer ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc, dans ce débat des compétences, des connaissances, etc., comme si les deux étaient séparés, je pense qu'on a une réaffirmation vraiment de la nécessité des connaissances. Celle-ci arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est la dernière. Mais, puisqu'on utilisait l'IA pour faire un retour d'information, bien sûr qu'elle présente une vue d'ensemble équilibré en disant ce qui va, ce qui ne va pas, on va faire des explications sur ce qu'on peut faire pour améliorer son travail. Vous savez, les anglo-saxons parlent, merci beaucoup, de commentaires actionnables. Vous voyez, parce que quand vous donnez un commentaire, vous dites, ça ne va pas, par exemple. Mais il faut expliquer pourquoi ça ne va pas et ce qu'on peut faire pour que ça aille. Donc, ça, c'est très important. Éventuellement, il faut aussi, vous voulez que les élèves développent leur capacité d'état cognitif pour passer tout seul. Il faut qu'ils soient conscients de ces choses-là. Et donc, être immédiat. C'est ça qui est intéressant et qu'il y a aussi, parce que des fois, on met deux semaines à corriger un truc. Enfin, je veux dire, la personne, je ne sais ce que c'est. Mais deux semaines après, c'est presque trop tard pour l'élève. Surtout si vous mettez une note. Donc, être immédiat, si possible, vers l'objectif, être exploitable, c'est un peu la même chose. Et oui, c'est la grande idée aussi de la recherche que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, l'évaluation, ce n'est pas uniquement pour mettre une note, mais pour donner un feedback. Se dire, ah, OK, j'ai fait ça. Ça vaut le temps. Pas terrible. Donc, il faut que je reprenne. Le problème, c'est que souvent, bah, en fait, on fait un travail. On met une note. On n'a pas trop envie de corriger. Parce qu'on s'est dit, non, j'ai eu Toulouse, c'est fini. Ou j'ai eu même 6. C'est déprimant. Mais voilà, on va attendre la prochaine fois. Je me souviens de ma carrière, je me disais, mais si, il faut corriger. C'est un moyen de progresser. Bah oui, mais tu restes avec ton 6. Alors que si vous lui dites, bah voilà, à l'élève, tu vas pouvoir améliorer ça. Et puis, éventuellement, on le recorrige ensuite. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Voilà, vous avez QR code pour tenir cette présentation. J'espère que je n'ai pas arrêté trop long.